Les amis bonjour, Zach Moïcasa, fondateur de Moïcasa. Bonne année à tout le monde, bonne année à tous. C'est merveilleux, n'est-ce pas merveilleux de se retrouver aujourd'hui après une longue et horrible année de détresse, de tristesse, de peine et de galère. Pas facile, 2020, une année désagréable, mais je pense qu'elle a quand même été une année, malgré tout, qui nous a permis à nous réveiller, à comprendre le monde dans lequel on vit, en tout cas pour ceux qui sont intéressés. Je pense qu'il est temps aujourd'hui, ou il a été temps de se réveiller, de réaliser que nous ne sommes pas dans un monde aussi parfait que nous le croyons dans le passé. un monde où tout baigne, où tout marche bien, où le gouvernement ne ferait rien de négatif vis-à-vis de son peuple. On vit dans un monde complètement manipulé, un monde faux qui profite aux riches et paupérise le peuple pauvre. Merci infiniment de faire partie de notre mouvement de grandeur, merci infiniment de briser les barrières, de faire partie de notre communauté, une communauté de réflexion. Merci de toujours être là, de toujours m'attendre chaque soir, ça fait vraiment plaisir. Vous m'avez beaucoup aidé à grandir, vous n'avez pas aidé. C'est un réel plaisir de savoir que beaucoup parmi vous est inspiré par moi et ça fait toujours chaud au cœur de rencontrer une personne dans les rues ou recevoir un message dans laquelle une personne me montre ouvertement combien il apprécie mon message. Souvent en disant, Zach, grâce à toi, j'ai pu voir plus clair. La vie est très brève les amis, nous sommes là très brièvement pour un moment, ensuite on meurt. L'homme vit, respire, mange, grandit et meurt. Il faut en profiter. Il n'y a rien de sérieusement substantiel sur terre, ça c'est évident, vous le savez déjà. Soyons heureux, trouvons des moyens d'être heureux. Faites tout ce qu'il y a à faire pour être heureux. En cette année 2021, je vous souhaite tout le bonheur du monde, la paix, la croissance, l'épanouissement. Trouvez les choses qu'il faut pour vous rendre heureux. Ça, c'est la chose la plus importante. Je ne sais pas ce que c'est pour vous, peu importe ce que le monde dit, peu importe ce que les gens autour de vous pensent. Faites ce qui vous rend vous heureux. Vous ne pouvez malheureusement pas vivre toute une vie faisant des choses que le reste du monde voudrait que vous fassiez. Ça pourrait être n'importe quoi, vous êtes en train d'assumer des responsabilités que vous n'aimez pas. Vous le faites pour l'argent. L'argent n'est pas merveilleux d'ailleurs, mais vous le faites quand même. Parce que certaines personnes pensent qu'est-ce mieux que rien. Écoutez, il arrive un moment dans la vie où on se dit niet. Laissez tomber cette histoire. Si vous n'avez pas d'engouement, pas de courage de vous réveiller chaque matin pour partir faire un emploi, faire un boulot, faire un travail, et bien vous êtes esclaves. On ne vit pas seulement pour payer les factures. Ce n'est pas la raison pour laquelle vous êtes là. Vous êtes là pour accomplir une mission. Une mission spécifique a été conférée à chaque humain sur terre, y compris vous. Trouvez la vôtre. C'est vrai, il faut payer les factures. C'est vrai qu'il faut manger. Mais on ne vit pas seulement pour payer les factures et manger. Ça, ce n'est pas une vie. Ça, c'est comme un chien ou une chèvre qui va brouter pour survivre. Vous n'êtes pas là pour survivre. Réveillez-vous de votre sommeil, s'il vous plaît. Réveillons-nous. Dans la vie, on rencontre beaucoup de types de personnes. Vous rencontrerez des gens qui ont toujours des choses négatives à dire en rapport avec ce que vous dites. Ça fait partie de la vie. Vous rencontrerez des gens qui sont toujours là pour vous contredire. Peu importe ce que vous fassiez, que vous trouviez des cures contre des maladies incurables, que vous trouviez des moyens de résoudre des difficultés insurmontables, les gens viendront vous dire que c'est vous le problème. Ce que vous avez fait n'est pas tout à fait ce qui doit être fait. Votre tactique ou technique d'application n'est pas tout à fait la tactique qu'il faut. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Rien de nous. Absolument rien. Dans la vie, quand vous essayez d'avancer, vous achetez une petite voiture pour vous élever dans la vie, pour améliorer votre situation, vous verrez les gens qui viendront critiquer. Ah, lui aussi, il a acheté une voiture. Est-ce que ça, c'est une voiture ? Pfff, c'est une voiture, ça. Mais si vous observez, vous remarquerez qu'ils n'ont pas de voiture. Mais ils critiquent la vôtre. Peu importe ce que vous fassiez dans la vie, les gens seront là pour critiquer, pour dégrader Willy Pondé. Vous ouvrez une boutique, ils viendront critiquer. Ah, lui aussi, il pense qu'il a une boutique. Il importe des trucs de la Chine. Mais qu'est-ce qu'eux ont ? C'est ron. Vous faites votre mariage pour être bien. Ils viendront. Ils viendront quand même venir. Ils viendront en retard. Ils vont manger. Ils viendront sans cadeau. Mais ils vont critiquer la robe du marié. Ah, ça aussi, c'est une robe. La robe de la Chine. Le déco n'était pas bien. La bouffe n'était pas géniale. Les gens ont toujours des choses à dire. Vous rencontrerez toujours des gens négatifs. Vous rencontrerez des moutons dans la vie qui ne savent pas réfléchir. Qui ne peuvent que réfléchir en masse. Suivant un seul guide. Soyez différents. Sortez. Sortez. Dégagez-vous. Comprenez une chose. Quand une théorie est acceptée par beaucoup de personnes. Ça ne veut pas nécessairement dire que la théorie est bonne. Je répète. Une théorie acceptée par beaucoup de personnes ne la rend pas authentique ou réelle. Et une théorie acceptée par très peu de personnes ne veut pas nécessairement dire qu'elle est fausse. Faites les attentions. Troisième leçon. Il faut savoir dans la vie comment sélectionner les gens. Les gens que vous rencontrez dans la vie ne penseront pas toujours comme vous. Et ceux qui vous aideront à évoluer, à progresser, à planer, ne seront pas nécessairement des gens qui réfléchissent comme vous. Ceux qui m'ont aidé dans la vie sont des gens qui ne pensaient pas comme moi. Les gens qui priaient ou je priais m'avaient rejeté. Des gens complètement différents m'ont accepté dans leur communauté. Ils m'ont dit nous ne te forçons pas de changer de religion. Nous ne te demandons pas de devenir comme nous. Mais il y a un endroit pour dormir. Il y a de quoi manger. Fais ce que tu as envie de faire. C'est tout ce qui nous intéresse. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Les gens de mon pays ou du pays de mon père, parce que ça ne m'appartient plus, ne m'ont pas aimé comme les étrangers l'ont fait. Les Nigérians m'ont pris auprès d'eux. Ils m'ont aidé. Ils m'ont soutenu. Ils ont été mes frères quand je n'avais pas de frères. Ils vont rencontrer des gens différents de vous. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut les jeter. Il y a deux types de personnes qui réfléchissent différemment. Il y a des gens qui réfléchissent différemment de vous qui vous apporteront des choses dans la vie. Il y a des gens qui réfléchissent différemment de vous qui ne vous apportent absolument rien dans la vie. Ceux-là, il faut les jeter. Ceux-là qui pensent tout connaître, tout ce qui est d'eux est contraire à ce que vous pensez. Tout ce que vous pensez est contraire à ce qu'ils veulent. Ils vous jugent, ils critiquent, ils vivent les pendres, mais ne vous apportent absolument rien de positif. Jetez ça dehors. C'est une perte de temps et d'énergie. Par contre, vous rencontrerez des gens dans la vie qui seront peut-être de différentes religions que vous. Mais qui vous ouvriront de portes de vie. Vous savez, quand vous priez Dieu, espérant une bénédiction, la bénédiction ne tombe jamais du ciel dans la vie de l'humain. Jamais. La bénédiction vient à travers des humains que vous rencontrez dans la vie. Le Créateur, si vous croyez au Créateur, vous ouvre des portes à travers des humains qui ne vous ressemblent pas toujours ou qui n'ont pas toujours les mêmes valeurs que vous. Généralement, je vous dirais, vous savez, il faut chercher des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Aujourd'hui, je vous dis, cherchez des gens qui peuvent vous aider à aller de l'avant. Ne vous associez pas nécessairement à ce qu'ils font, à leur vision, à leur façon de voir les choses. Servez-vous de ces personnes pour aboutir à vos objectifs en gardant vos mains propres. Ça fait partie de la vie. La vie est un jeu. C'est comme un jeu de cartes ou un jeu d'échecs. Il faut savoir jouer correctement. La plupart des gens qui viennent autour de vous sont là pour les intérêts. Laissons numéro 4. Ce n'est pas vous qu'on aime véritablement. C'est ce que vous avez à offrir. Apprenez à ajuster. Il y a des fois, il faut garder des gens autour de soi. Il faut les laisser gagner ce qu'ils veulent de vous du moment que vous savez ce que vous gagnez en retour. Ça pourrait être de l'information. Ça pourrait être de l'intelligence. Ça pourrait être des recommandations. Ça pourrait être des connexions. Vous offrez ce qu'il y a à offrir pour gagner ces choses. Mais s'il n'y a rien à offrir et que ces personnes ne vous apportent même pas la paix ou le bonheur, le bien-être, il faut effacer ces personnes. Dans la vie, on ne va pas vers son plein accomplissement avec tout le monde. Laissons numéro 5. Ça fait partie de la vie. Il y a des gens que vous rencontrez dans la vie, qui parcourent un moment avec vous, qui acheminent avec vous. Mais à un certain moment, il faut arrêter. Quand vous étiez plus jeune, vous têtiez votre mère pour avoir la force. C'est comme ça que vous vous nourrissiez. Après un moment, vous mangez un peu plus dur. Potage, bouillie et tout le bazar. Aujourd'hui, vous mangez du dur. Mais si on vous demandait de rentrer têter votre mère, le feriez-vous ? Absolument pas. Le lait maternel était génial à un certain moment de votre vie. Ça ne veut pas dire que vous critiquerez désormais le lait de maman. Absolument pas. Mais ce n'est plus le moment de têter maman. Le même principe est applicable en ce qui concerne les gens que vous rencontrez dans la vie. Vos amis de l'école primaire ne doivent pas nécessairement être vos amis aujourd'hui dans la vie politique ou dans la vie sociale. Ça fait partie de la vie. On ne dit pas qu'il faut les critiquer, les négliger, les jeter. On dit qu'il faut savoir placer chaque chose à sa place. Soyez gentil, sympathique. Soyez bien. Mais il y a un temps pour tout. Dans la vie, il faut savoir avancer, progresser, évoluer. Pour finir, laissons numéro 6. Vous ne serez pas aimé de tout le monde. Peu importe ce que vous fassiez dans la vie. Il y aura toujours des gens qui auront des choses négatives à dire. Que vous fassiez comme la sœur Marie-Thérésa. Que vous sourissiez à tout le monde. Il y aura toujours des gens qui diront des choses. Que vous veniez dire bonjour à tout le monde. On dira, regarde lui aussi, il salue tout le monde comme ça. Quel genre de personne ? Que vous veniez dire bonjour à personne, on ne vous traitera d'orgueux, de prétentieux. Ça fait partie de la vie. Quand vous ne vous associez pas aux bêtises. Vous ne vous identifiez pas à la bassesse et l'improductivité. On vous traitera d'arrogant. Ça fait partie de la vie. Habituez-vous. Vivez pour vous. Faites vos propres choix. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas diriger, guider par des gens qui ne seront pas là. Ou qui vous oublieront totalement. Trois jours après votre décès. Vivez pour vous. Faites vos propres choix. Allez là où il faut. Changez d'environnement s'il le faut. Changez de boulot s'il le faut. Cherchez votre bonheur. Votre propre bonheur. Puis on importe le prix. Ça fait partie de la vie. Encore une fois, merci infiniment de faire partie de notre communauté. Mwe Kassaz. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir. Merci pour l'amour. Merci pour la fidélité. Vous m'aidez tellement. Vous n'avez pas idée. Je suis gracieux et reconnaissant pour votre présence. J'espère que cette année sera une année superbe. Je souhaite bonheur, grandeur, élévation, épanouissement. Nous grandirons tous ensemble. Laissez un commentaire dans la positivité. Mon nom est Zach Mwe Kassaz. Le Gaillet Noir. Votre faire. Votre faire.